... Coucou les lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le mini-album réalisé avec la capsule en plein hiver. Donc voici la couverture. Alors pour la première page qui est au dos de la couverture, j'ai simplement mis une pochette d'angle. Ici, vous pourrez mettre une photo 10-15, de ce côté-là également. Vous voyez, j'ai utilisé les petits die-cut de la collection. Alors ici, j'ai fixé la pochette à onglet, ce qui vous permettra de mettre des petites photos et puis d'ajouter soit du journaling, soit un carnet photo. Et ici, dans la petite pochette, la petite pochette qui servait de jonction entre les différents papiers, et bien j'ai simplement ajouté un petit carnet photo. Alors on tourne les pages. Alors sur les deux premières pages qui se présentent ici, donc là j'ai ajouté la petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé un petit carnet photo tout simplement réalisé avec les cartes de la collection. Alors moi, il y a eu un petit loupé sur mon papier, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Donc j'ai simplement ancré un petit peu plus le bord pour rattraper et ne pas gâcher une feuille de papier. Donc bien sûr, vous pourrez glisser d'autres choses dans la petite enveloppe. Sur cette feuille, simplement la pochette d'angle avec un petit mot, se retrouver. Donc j'en profite pour bien vous montrer comment on le plie et on le déplie. Donc sur les pages suivantes, vous allez voir que j'ai utilisé les cartes postales comme petit rabat pour fixer des photos. Et ça cachera une photo juste derrière. Il se cache encore ici deux pages avec la possibilité de mettre deux grandes photos. Ici on mettra encore une grande photo. Et vous allez retrouver la dernière enveloppe dans laquelle j'ai caché un tout mini carnet réalisé avec les tags. Donc d'utiliser les petites enveloppes comme ça en rabat, ça me permettait d'avoir les designs des deux côtés. Et puis de les utiliser en rabat et d'avoir des petites choses un peu sympathiques et un peu interactives. Ici sur cette pochette, je suis simplement venue superposer une carte et un carnet de bingo avec quelques die-cuts. Et donc voilà pour la petite visite de mon album. Pas si petit que ça puisqu'il peut accueillir quand même beaucoup de grandes photos. Je vous laisse découvrir la suite en photo. Et j'espère qu'il vous plaira et que vous aurez plaisir à le réaliser avec cette collection ou avec une autre. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501